Parce que je voudrais monter une boîte en Afrique ou en tout cas travailler déjà dans une boîte qui a une dimension panafricaine. Je viens de Madagascar, c'est peut-être aussi le fait mon lien à l'Afrique déjà, une envie de revenir en quelque part, mais pas tout de suite dans mon pays de base, mais plutôt connaître le continent de manière plus précise, plus concrète. Le fait d'être déjà sur le continent change les choses, puisqu'on est quand même au quotidien dans une réalité, on n'est plus sur, par exemple, apprendre sur le papier que l'économie informelle est très présente en Afrique. On s'en rend compte quand on descend dans la Médina, par exemple. Donc oui, il y a une réalité apportée par l'environnement. Là, on avait des cours qui étaient axés Afrique, donc économie africaine, géopolitique africaine. Je dirais que la plupart des cours ont répondu à cette attente de connaître un peu plus l'Afrique. Ce qui a été aussi très bien, c'était qu'on a eu des expéditions, donc par exemple, on est parti à Tangier, on a rencontré des acteurs différents, enfin dans différents domaines culturels, économiques, énergétiques. On a vu quand même beaucoup d'acteurs qui étaient nouveaux aussi, parce que c'était des start-up pour la plupart du temps, ou des associations. Donc c'était très intéressant. Et là, en gros, je pars en mission entrepreneuriale avec une ONG devenue entreprise, parce que maintenant c'est une chaîne d'incubateurs qui s'appelle Energy Generation et qui est basée à Lomé. Et donc je vais au Togo la semaine prochaine pour rejoindre l'équipe avec Guimet, qui est une autre ESSEC du programme. Ça m'a beaucoup aidée à mieux réfléchir, me recentrer sur moi-même, savoir si j'avais vraiment envie de monter une boîte en Afrique, où en Afrique, où commencer, dans quel pays aller. Et oui, effectivement, ça m'a servi. Je ne regrette pas. Super.